Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vous propose de vous balader à travers les collines de Koh Samui avec une randonnée qui commence sur les hauteurs près du temple Watipankong et qui va faire une boucle, une boucle qui va nous permettre de voir différents points de vue de Koh Samui. C'est parti ! Voilà le temple Watipankong, le temple le plus haut de Koh Samui. Particulièrement clair aujourd'hui, une très belle visibilité et pour cause qu'il y a un petit peu de vent. La première vue panoramique, c'est celle au-dessus de la maille. Pour l'instant, c'est un petit peu voilé, mais vous voyez, on a toute la baie de la maille vue d'ici. Aujourd'hui, le groupe est composé de 11 personnes, essentiellement des résidents à part deux touristes, une Russe et une Anglaise. Et nous avons deux Thaïlandaises avec nous. Aujourd'hui, la météo est vraiment exceptionnelle. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un peu de vent. Mais là, on est dans la vallée et du coup, il n'y a plus de vent du tout. C'est complètement abrité. Une clarté de lumière, c'est vraiment super. Donc là, la randonnée commence par une descente importante. On va aller vraiment tout au fond, tout au fond de la vallée pour ensuite remonter de l'autre côté. On était donc sur la côte sud-est du côté de la maille et on va se retrouver sur la côte nord du côté de Ménam, au-dessus de Ménam. Ici, la végétation qui nous entoure est composée de durian, ici de cocotiers, bananiers. Alors, c'est lui lâché parce que c'est... Et bien voilà, c'est rare qu'on ait un arbre pour les noix de cajou. Voilà, il n'y a pas de maman. Heureusement, j'ai mes copines Thaïs. Mais je n'avais pas vu que l'homme était arrivé. Salut à l'homme. Je n'ai pas vu qu'elle était là. J'ai vu son mari, mais je n'avais pas vu elle. Du coup, nous avons trois tailles avec nous. Là, on a le droit des jolies fleurs ce matin. Regardez. Really nice. Oh, comme c'est beau. Regardez. Il y en a plein, vous savez. Il y en a plein. Et puis alors, sur le chemin, il y a ces petites fleurs qui se reproduisent vraiment naturellement. Elles font des petites boules. Et les petites boules, si vous les frottez un peu comme ça, ça fait à nouveau des fleurs. C'est chouette. La gentille que vous voyez en bleu, elle parle un anglais parfait, un accent parfait. Et pourtant, elle est russe. Impressionnant. Bon, elle a été à l'université à l'étranger, notamment aux Etats-Unis. C'est sans doute pour ça. Ça fait plaisir de parler avec des personnes qui ont un anglais parfait. C'est comme ça qu'on apprend beaucoup. Je disais dans la voiture, parce que la montée nous prend environ 25 minutes, avec le 4x4 de Tom et celui de home. Et je disais en fait qu'au début des randonnées, j'avais du mal à comprendre Tom qui est écossais. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on améliore. Hello, Gann. Ici, il y a une petite retenue d'eau avec des nénuphars. Il doit y avoir pas mal de grenouilles et de crapauds dans ce coin. Je ne sais pas si vous entendez les cigales. Elles ont commencé à chanter. Il faut dire que la météo est à nouveau particulièrement chaude. Depuis deux jours, nous avons une météo du mois d'avril. Enfin, en tout cas, la chaleur habituelle du mois d'avril. Par contre, la nuit, ça reste tranquille avec peut-être 27-28 degrés. Au mois d'avril, ce qui va se passer, c'est que la température de la nuit va être beaucoup plus élevée et un petit peu plus difficile à supporter. Et là, quel plaisir de pouvoir marcher à la fraîche dans les collines de Koh Samui à l'ombre des duréens. Ici, et de cette variété de palmiers. Voilà, celle qui me sert à essayer de faire une allée de même chez moi. Mais bon, je ne fais pas toujours la même verte pour ce genre de choses. Parfois ça fonctionne, parfois non. Ou alors ça mériterait peut-être beaucoup plus d'eau. Mais j'essaie de m'adapter à l'environnement et faire en sorte que ça ne soit pas trop nécessaire de mettre beaucoup d'eau. On entend les oiseaux. On ne les voit pas, mais on les entend. Je pense que ce sont des martins-pêcheurs. Ce ne sont pas des martins-pêcheurs comme je le croyais. C'est un oiseau qui est noir, comme une queue de pie noire. Ils sont super beaux. Aller, on a une petite famille de birmans installée ici. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Je vais vous donner mon bonbon. Elle veut lui donner un bonbon. Elle lui amène une sucette en fait. On donne un oeil. Voilà, c'est dimanche. C'est la fête. C'est la couleur de cette vallée profonde. C'est magique. Il y a une maison des esprits là-bas au milieu. Et puis il y a un cours d'eau avec des nénuphars ici. Regardez comme c'est joli. Une retenue d'eau pour être plus précise. C'est très beau. Tiens, il y a même du sable là. C'est incroyable. Mais vraiment du sable très très fin. Je ne sais pas si c'est les agriculteurs qui l'ont apporté ici, mais j'en ai pas l'impression. Je pense que c'est dû à l'érosion et également le ruissellement qui fait que le sable stagne en surface. Voilà, cet aménagement-là, il est quand même super récent. Maintenant, nous allons à droite, si je ne m'abuse. Voilà, donc ça fait un quart d'heure qu'on marche et puis maintenant, il faut commencer à monter. Et on ne va pas beaucoup s'arrêter de monter en fait. Et voilà, encore un petit lac, petite retenue d'eau avec des fleurs de lotus ou des nénuphars. C'est joli comme tout. Écoutez les cigales. On dirait des six sauteuses. Allez, aujourd'hui, je vous fais apprécier le silence des lieux. À part celui des cigales, bien sûr. Voilà, je viens de parcourir le premier cardio de la matinée. Je peux vous dire que ça monte. Ça monte, ça monte. On a Rome qui nous fait des signes. Il y a encore de très jolies fleurs ici. Elles sont encore toutes jeunes. Notamment en cause de ces deux grands pins ou sapins, je ne sais pas. Vraiment superbes. Alors maintenant, la végétation a bien poussé, mais jusqu'à là, il y avait très peu de temps. Ici, on avait une superbe vue sur l'abbé de Beaupout. De beaux hibiscus rouges sur notre itinéraire. On va continuer par là, mais là, on attend le reste du groupe. Ici, mes copines Thaï m'ont dit que c'était la moud, un fruit qui serait assez doux au centre. Et que cet arbre serait également envahi d'une autre plante parasite qui vient s'incruster et qui, petit à petit, étouffe l'arbre. Et il est plein d'orchidées sauvages également, sur le tronc. Vue panoramique sur le dessus de Ménam, je pense. Et on voit un petit peu Koh Phangan. Oh, il y a une belle araignée là aussi. Voilà, d'ici, on a une vue, mais vraiment impressionnante, sur presque toute la côte nord de Koh Samui. On voit Koh Phangan en face. Ici, on devine la baie de Beaupout, celle de Ménam. Et un peu plus loin, on va voir Bampor. On croise les buggy. Salut, comment allez-vous ? Salut. A cette période de l'année, c'est super parce que là, on est à Le Rombro, sur cette partie-là, où on a une vue, mais vraiment splendide. Là, c'est Ménam. De ce côté, on a la vue sur le radar, sur la vallée. Et de l'autre côté, eh bien, on a la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Bon, ça va, j'ai perdu la tête. Non, non, je n'ai pas bu, je vous promets, uniquement de l'eau. Bon, j'avoue, je prends quelques noix de coco quand même, de temps en temps. Alors, mes copines Thaï étaient en train de m'apprendre un proverbe thaïlandais. Si vous êtes seul, vous risquez de mourir seul. Si vous êtes deux, vous vous êtes tranquille parce que vous pourrez mourir à deux. Et si vous êtes trois, vous rentrez à la maison parce que, tout entendu, il va y avoir des disputes. C'est encore en Thaï, s'il vous plaît. Là, on est onze ans qu'on peut rentrer à la maison. Si, eh bien, on voit la baie de Bampho et le côté de Natan avec le marine parc. Alors que de l'autre côté, on voit le nord. Enfin, on le verra mieux tout à l'heure. Regardez les jolies vallées. Avec des mangoustaniers. Le mangoustanier est l'arbre qui produit le mangoustan. Ce fruit, un peu la chair très épaisse, un peu pourpre à l'intérieur. Il y a comme une gousse d'ail, mais vraiment acidulée. C'est très, très doux, très agréable. Et là, je vous annonce une vue panoramique à couper le souffle. Une autre. Allez, on y va. On va plonger dans la piscine. Suivez-moi. Ah, il y a les toutous. Eh, la piscine, elle est presque vide. C'est un bassin, en fait. C'est un bassin de rétention des eaux pluviales. Et à partir de là, regardez la vue que nous avons. Eh bien, on va aller carrément là-bas en face. Tout à l'heure. Carrément en face. Regardez cette vue. Vraiment superbe. Alors, je ne sais pas s'ils font des fondations pour poursuivre un autre bassin ou pour faire une déconsolidation. Mais quelque chose se prépare ici. Vous le saurez en suivant le énième épisode de mes randonnées. Non, non, ça n'est pas terminé. Il y a un autre viewpoint exceptionnel. Et même plusieurs. Là, vous allez voir la vue. C'est aussi une merveille. Voilà. Et puis apparemment le propriétaire est là. Il est très accueillant. Il accepte que nous nous posions sur la terrasse de sa maison. C'est un peu de temps. 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 Vous faites un peu d'alcool avec celle-là, non ? Non, non, non. C'est un peu d'air, non ? C'est un peu d'air, non ? C'est un peu d'air. C'est-ce qui fait que je fais des blagues de la maman. Ton mai. Ton mai ! Voilà, l'arbre n'a pas de nom. Vous pouvez vraiment me dire, « Je ne peux pas dire, on est coupé ? » « Je ne peux pas dire, on est coupé. » « Je pourrais dire, on est coupé. » « Il nous me fait, on est coupé. » Et puis on fait un peu. Roulement de tambour C'est tellement beau Alors vue sur la baie de Bangrak vers l'aéroport et le Big Buddha par là-bas Devant nous nous avons Menam, en face Copangan Côté gauche on devine Banta et Bampo Mais tout à fait au fond on a Kotao mais vraiment comme c'est un peu brumeux du coup on ne le voit pas Voilà superbes images Le boss c'est comme un pacha ici C'est son fauteuil Voilà le propriétaire est ici Il a environ 100 rails 100 rails c'est immense Et pour mes copines Thaïs c'est l'heure de manger C'est génial C'est bon Regardez ce qu'elle est en train de manger C'est des insectes, oui, et elles se régalent. C'est vraiment une des plus belles vues de Koh Samui, pour la côte nord en tout cas. On a pratiquement 180 degrés. Ça papote, ça papote dans mon dos. Quant à moi, j'habite de l'autre côté de cette grande montagne-là. C'est un très bon conducteur, je le croise souvent dans les montagnes à Koh Samui. Il est propriétaire d'une centaine de rails dans ce coin, et ses filles ont chacun 50 rails de l'autre côté. Donc, ils se baladent d'un endroit à l'autre, forcément, en moto. Quand je dis se baladent, ils se déplacent, parce que c'est pour le travail. Alors là, je ne sais pas ce qu'elles me disent, mes copines tailles, mais elles me disent, il faut que tu filmes ça. C'est quelque chose que tu mets dans le curry ? Non, tu mets le chilepeste. Chilepeste, ah ! Tu fais le chilepeste ou tu mets avec le chilepeste ? Oui, tu mets avec le chilepeste. Donc, ça se mange avec le chilepeste. Mais si tu ne laisses pas, tu ne peux pas le manger. C'est un petit peu amer, dit-elle. C'est très, 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 très. C'est bon pour la santé, dit Kan. Donc, où est Tom ? Est-ce qu'il est venu ? Non, il est en train de parler avec le gars. Ça sent très bon. Il sent bien, hein ? Il sent bien dans le chilepeste. Dans le chilepeste. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets avec le chilepeste ? Oui, le chilepeste. Il sent bien dans le plau. Il sent bien dans le chilepeste. Il sent bien dans le chilepeste. En tout cas, ça doit être bon parce qu'elles en prennent un paquet. On a bien sûr l'autorisation du fermier qui est juste derrière nous. On peut manger les fleurs, dit-elle. On peut manger les fleurs, dit-elle. On peut manger avec du curry. On peut manger avec du curry. Oui, c'est pas bon, oui. C'est un peu un goût de... Un petit goût de... Peanuts ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un petit goût de cacahuètes ou je ne sais pas. Le chilepeste n'est pas bon. Elle dit que quand elle a envie de manger quelque chose de doux, elle mange les feuilles. Ok, on y va. Partie de cette rando est une descente jusqu'au fond de la vallée. Et après, ça va être terrible. Après, ça ne fait que monter. Là, profitons de cette ambiance sous un arbre immense. C'est un durian, je ne vous explique pas l'âge de cet arbre. Le tronc est immense, il est recouvert de mousse. C'est immense. Des branches, vous voyez, elles traversent la route. Et ça, quand ça va être plein de durian, ça va faire des troncs costauds qui seront soutenus par des bambous. Parce que sinon, les branches risquent de casser. Et on continue avec les vues à couper le souffle. On va aller tout à fait en face là-bas. Les scooters, eux, ça ne leur fait pas peur de passer par des chemins comme ceux-là. Encore un endroit pour découvrir une vue sur la vallée. Un petit coup de vent au passage, désolée. Regardez, il y a des enfants qui nous font un coucou là-bas. Hello, ça va les gars. Hello. C'est amusant. Elle a plein de citron. Et Kan est en train de faire du troc. Ils sont énormes. Voilà, là, on les voit de très près, les fameux durian. Et on voit aussi que les branches sont attachées entre elles pour éviter de se casser par le poids des fruits. Alors, celui-là, il doit bien faire 5 kilos. Oh. Dogboa. 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 Ce sont des fleurs de lotus. Des fois, on voit les grenouilles sauter. Et la couleur à la brune, un petit peu de brune. Ok. Mais ils n'ont pas eu les chemins. C'est pourquoi ils ont vu les peines de l'huile comme un no-bood maintenant. Ah, ok. Ils peuvent se couper à chaque fois, quand il y a un grand vent. Kan est en train de m'expliquer que les fruits que nous avons devant nous sont encore très jeunes. La couleur tourne au marron lorsqu'ils commencent à être prêts. Et elle disait que ceux qui sont dans le haut de l'arbre n'ont pas été traités et sont prêts à tomber à tout moment. Regardez un peu la taille de ces plantes tropicales. Énorme. Énorme, vraiment. Voilà. L'allée de mes rêves serait de faire ça. J'ai encore du travail. Parce que les miens, ou ils meurent après une semaine. Ou après un an, des fois. Et puis c'est encore tout petit. Mais je continue ma motivation. Je ramasse des petits arbres régulièrement. Et je recommence. Je plante à nouveau. Il faut dire qu'ici, on est dans les hauteurs. Et les montagnes, comme vous en doutez, reçoivent plus de pluie. Donc elles sont un peu plus arrosées que ce que je ne peux le faire moi-même. En fait, j'ai heureux que quand elles sont à portée de main. Sinon, il faudrait beaucoup trop d'eau. Il n'y a pas de bacs pour l'intérieur. Je comprends. Alors, Kan me faisait remarquer que là, ils n'utilisent pas des sacs plastiques pour emballer les jack-foot qui sont en face de nous, les fruits du jack-hier. Ils les ont emballés avec des feuilles de cocotier. Et Tom dit que c'est une des méthodes traditionnelles des fermiers. C'est bien qu'il reste des traditions que l'on puisse comme ça utiliser. Parce que là, c'est complètement... Cette partie-là est organique, en tout cas. Alors, Kan nous explique qu'en protégeant ainsi le fruit, ça protège la peau du fruit. Et ils pourront obtenir un meilleur prix en le vendant sur le marché. Et elle ajoute que les Thaïlandais font tout ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent intelligemment avec les fruits. Une nouvelle route en cours de réalisation depuis quelques temps. On est en train d'observer pour savoir où ça va et pour un jour pouvoir l'exploiter. Je sais qu'il y a un ramboutan là. Il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas la bonne saison. Il n'y en a pas de ramboutan. Les ramboutans, ce sont ces fruits qui font... Comme s'il y avait des genres de poils. Qui ne sont pas piquants. Rouges, des fruits rouges. Encore une vue panoramique, superbe. Alors là, on voit l'aéroport. On voit le Big Buddha et la baie de Bangrak. Et de ce côté-ci, on voit la baie de Boput. On voit une jolie vallée. C'est bien vert. Une petite maison au toit vert là-bas en face. Il y a quelqu'un d'ailleurs dedans. Le dimanche, quelques fois, les agriculteurs viennent en famille pour se reposer. Je voulais arrêter de filmer, mais là, il y a encore une vue magnifique. Alors, je vous en fais profiter. Sur la baie de Boput et de Bangrak. Et puis, tout à fait au fond, on voit Tang Sang Bé. Enfin, on devine Tang Sang Bé. Encore une vue panoramique. Cette fois, vous avez Ménam à gauche, Boput, Bangrak et Kopengan au fond. Et on devine l'entrée de l'aéroport là-bas. Et maintenant, une dernière vue panoramique. Je vois que je dis que c'est la dernière. Là, on est à l'ancien 360 degrés, qu'on appelle maintenant Mountain Jungle Restaurant. Et ils ont fait une nouvelle plateforme, ici, sur la droite. Ils se sont agrandis. On a Tang Sang Bé, on a Bangrak, Boput. Voilà, c'est magique. Et c'est Tom qui signale son extase, à voir cette jolie vue. Dans ce lieu magnifique, qu'ils ont vraiment super bien rénové. Est-ce qu'il est OK ? Il est fatigué, a-t-il dit en Thaï ? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Je vous remercie pour vos likes. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos très bientôt. Bye bye !